Française, Français, depuis ce royaume des ombres où je repose désormais, je vous parle, non plus en tant que roi, mais en tant qu'homme ayant connu les tourments de la grandeur et de la chute. Le vent de la révolution m'a emporté, et c'est aujourd'hui à travers les siècles que je m'adresse à vous. Je vois, depuis ma prison éternelle, les épreuves de votre temps. Elles ne sont pas si différentes de celles qui ont secoué mon royaume. La France, cette terre indomptable, a toujours su se dresser face à l'injustice, chercher la liberté, même au prix du sang. Pourtant, je vous le dis, la liberté n'est jamais acquise sans responsabilité. Je l'ai appris à mes dépens, en écoutant trop tard les voix du peuple que j'avais laissées de côté. Prenez garde à la division, à l'aveuglement des puissants et à l'indifférence des gouvernés. Que la mémoire de mon règne soit un avertissement. Nul ne doit oublier que la force d'une nation repose sur l'unité et la justice pour tous. Aujourd'hui, la France se construit sur vos épaules, non sur celles d'un roi, mais d'un peuple uni, et c'est bien ainsi. Puissent vos combats pour l'égalité et la fraternité ne jamais sombrer dans le chaos, comme ce fut le cas pour moi. Que votre héritage ne soit pas la violence, mais la paix et la sagesse que je n'ai pas su instaurer.